Bonjour à tous bienvenue chez un air des musiques aujourd'hui on va travailler les accents alors bien sûr ce n'est pas un tuto c'est un cours c'est à dire que je vais vous proposer un exercice adapté à tous les niveaux du débutant beaucoup plus avancé et qui va vous permettre justement de travailler vos accents dans la durée c'est à dire au fil des mois au fil des années comme toujours il y aura deux axes de développement possible en fonction justement de votre niveau d'abord tempo plus vous augmentez la vitesse et plus l'exercice devient complexe à interpréter et bien sûr l'autre axe de développement la complexité vous n'êtes pas rapide et bien ce n'est pas grave vous pouvez quand même rajouter des éléments sur votre exercice par exemple un charlet sur le temps une grosse caisse sur le temps ou un ensemble charlet grosse caisse ce qui va vous permettre de développer votre jeu même une vitesse très lente alors on va d'abord fixer quelques règles on va se fixer un cadre de travail d'abord on va jouer uniquement les baguettes en frisé à la caisse claire bien sûr on ne va pas jouer les accents n'importe quand n'importe comment on va en fait s'appuyer sur la feuille qui va nous servir de base pour justement interpréter des rythmes développer notre jeu et notre sens de la lecture également c'est un bonus sur la feuille vous allez rencontrer trois types de rythmes différents d'une certaine manière vous allez rencontrer le coup sur le temps c'est à dire les noirs vous allez rencontrer les coups sur les contretemps c'est à dire les croches et vous allez bien sûr rencontrer les coups sur et le temps et le contretemps lorsqu'il y a deux croches par temps en fait et justement dès la première ligne de la feuille on retrouve ces trois possibilités alors pour bien faire on va utiliser un débit de double croche alors évidemment c'est presque le seul prérequis pour pouvoir suivre ce cours il faut au minimum savoir ce qu'est une croche et savoir ce qu'est une double croche pour cela je vous renvoie à cette série de vidéos qui va vous permettre d'apprendre pas à pas à interpréter les rythmes de manière correcte mais ne vous inquiétez pas même si vous n'êtes pas très à l'aise avec les croches et double croche comme c'est un exercice technique ça va en fait être assez simple on va utiliser les séries de quatre coups par temps donc les doubles croches et lorsqu'on va tomber sur une noire et bien on va accentuer le premier des quatre comme ceci lorsqu'on va tomber sur une croche en l'air c'est à dire une croche à contretemps donc une croche précédée d'un demi-soupir le silence qui est en durée équivalent à la croche on va accentuer le troisième coup et enfin troisième possibilité offerte par la feuille les deux croches partant on va donc accentuer cette fois ci et le premier coup et le troisième coup ce qui va donner ceci alors pour qu'on ressente vraiment l'accent par rapport au reste des autres coups il faut vraiment que ce coup soit donné plus fort que les autres donc je vous encourage à lever votre baguette assez haut et à frapper assez fort tout en conservant l'olive du coup qui va être frappé doucement alors presque en gosse note d'une certaine manière le plus près possible de la peau de votre caisse claire alors dans l'idéal c'est un centimètre et un peu moins pour ceux qui sont vraiment très très à l'aise mais dans la réalité si vous êtes débutant si vous arrivez déjà à maintenir entre 5 et 10 cm ce sera déjà pas si mal à condition que les accents soient vraiment vraiment très accentué c'est à dire que vous montiez vraiment haut votre baguette donc finalement tous les coups accentués seront à la main droite faisons ensemble la première ligne bien sûr je vous recommande vivement de jouer au clic pour être parfaitement place et à vitesse assez lente pour commencer 60 à la noire ça peut être pas mal à vous bien sûr d'adapter en fonction de votre niveau le but du jeu maintenant pour vous c'est de jouer cette ligne en entier plusieurs fois de suite pendant plusieurs minutes sans vous tromper si déjà à 60 à la noire c'est compliqué prenez le temps ça va prendre plusieurs semaines et puis donc on va progresser non pas en vitesse mais en complexité et on va commencer par ajouter un élément sur notre travail on va ajouter le charlet sur les temps au pied c'est pas un ordre au pied le charlet au pied qui va donner ceci autre possibilité de développement cette fois ci avec la grosse caisse sur le temps on continue cette fois ci la grosse caisse sur les temps le charlet sur les contretemps le charlet au pied on avance encore dans les développements cette fois ci on va aller distribuer les accents sur les tomes les accents sur le temps on va les distribuer sur le tome basse les accents sur le contretemps on va les distribuer sur le tome alto voilà vous avez maintenant un exercice qui va vous accompagner pendant des années sans doute puisqu'il n'y a pas de limite au développement en matière de tempo et que vous trouverez sans doute d'autres possibilités de développement en matière de complexité en utilisant les différents éléments de votre kit c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt